Bonjour les amis bienvenue dans l'épisode numéro 2 présentation de faction sur le serveur pvp warcraft.net Dans cette vidéo vous allez voir une faction pvp qui recrute des joueurs pvp donc si vous êtes un joueur pvp c'est le moment Bref toutes les conditions sont dans la vidéo n'oubliez pas de bien regarder la vidéo parce que des coordonnées sont cachées pour retrouver les coffres qui sont assez bien remplies Sur cet épisode très bonne vidéo n'oublie pas de t'abonner, de liker et de commenter si tu veux participer à la prochaine vidéo pour l'épisode numéro 3 Salut les amis on se retrouve pour la deuxième présentation de faction et aujourd'hui je suis avec Layzen et Brian54 Salut à vous les gars Salut à toi EnergyCube Salut salut Aujourd'hui je vais présenter votre faction donc comment s'appelle votre faction les amis ? Alors elle s'appelle la Outlaws La Outlaws c'est ça ? C'est ça la Outlaws Ça va je la prononce bien il n'y a pas de problème ? Il n'y a pas de problème Ok c'est nice Alors du coup avant qu'on fait le tour de votre base claim parce que vous avez une base claim, vous avez une farm, vous avez des AP Vous êtes une faction PVP, voilà vous êtes un peu plus de 15 dans votre faction et il me semble que vous êtes une faction déjà qui recrute Donc qu'est-ce que vous recrutez, quels sont vos critères, vos conditions pour rentrer dans votre faction les gars ? Alors nos critères bien évidemment c'est très simple, alors il faudrait minimum avoir 15 ans si possible Après on peut faire bien évidemment des exceptions, 14 ans minimum On recrute des joueurs PVP actifs donc qui ont de l'expérience dans le PVP faction et également dans le PVP en général Donc tout type de PVP on le prend, il n'y a pas de soucis Il vous faudrait peut-être aussi 2 ou 3 joueurs farmer, ça serait cool Il faut faire monter le classement dans le classement pour farming Et sinon en critères on ne demande pas plus que ça, après on va vraiment au vocal si la personne est mature etc Donc non on ne demande pas plus de critères Bon bah voilà donc en tout cas si vous avez toutes ces conditions les amis n'hésitez pas à aller aimper Je vais vous mettre leur discord dans la description Et puis si vous les retrouvez en jeu évidemment ils seront contents de vous accueillir dans leur future faction Donc alors les gars dites moi un petit peu où est-ce qu'on se trouve actuellement là ? C'est votre base claim c'est ça ? C'est ça c'est notre base claim, notre base claim qu'on se sert pour principalement stocker nos stuff Et surtout farm aussi la trancheuse de Valkyrie qui est l'épée entre guillemets principale du jeu Voilà qui est très très rentable Donc ici si on monte vous voyez on a mis tous nos spawners On a tous nos stocks stockés ici justement pour la farmer D'accord donc ça c'est le base claim, c'est pas la base farm encore ? Non pas du tout D'accord ok donc ça c'est vraiment un petit peu pour arrondir les fins de mois Pour améliorer on va dire votre épée mob sword là Alors tu peux te taper à moi si tu veux Ici c'est nos coffres secure Ah oui pas mal Donc avec du stuff, bon des fois il y a du MVP, des fois il y a du kit pvp, des fois il y a plein de trucs vraiment Et c'est rempli, enfin tout en haut c'est pas rempli bien évidemment Mais là on commence vraiment à le remplir Et la moitié des stuff pvp des fois se retrouve dans les chambres Donc on n'a pas tout rempli non plus Mais je pense qu'on pourrait remplir au moins 80% des droppers qui sont ici avec le stuff C'est énorme ce que vous avez fait par contre en vrai C'est la première fois que je vois une grande salle comme ça aussi grande et aussi profonde Avec des choses de protect Ah bah c'est cool vous êtes une faction qui a déjà pas mal de stuff, qui a de l'argent Vous êtes déjà troisième dans le classement pvp, c'est pas mal du tout Je vous invite à me présenter un petit peu parce que vous avez un AP J'aimerais bien voir votre AP qui se situe dans la Warzone Donc il faut savoir les AP sur PvP Warcraft sont reset toutes les deux semaines Donc les factions qui sont actifs évidemment pourront revenir claim directement Ah ouais pas mal votre AP là, déjà le petit pixel Mario, waouh c'est stylé Ah c'est vrai, vous avez un putain d'AP, c'est beau Déjà tout en or comme ça, full or, c'est magnifique Ça c'est un peu l'endroit protect quand on se tp ici pour éviter de se faire Ah ok, il y a rien, je crois qu'il y avait un truc derrière Non, 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 il n'y a rien du tout D'accord, et donc là quand il tombe, le gars, hop Hop, après c'est du coup un PVP Bon, en fait à chaque fois qu'il y a des gens qui viennent C'est un peu le dawar, souvent il y a un peu le dole Donc forcément on a dû casser quelques petits trucs Mais là c'est des bunker secure Non seulement pour back et quand quelqu'un vient ici Bon voilà on peut le farm vite fait Bon souvent ils arrivent quand même Ah ouais donc en fait vous les farmer ici Attends mais comment on fait pour aller en dessous là J'aime bien moi voir les choses Ah c'est là Donc là dans, là il y a deux systèmes Regarde, je vais t'acheter deux blocs de bois Donc là déjà ici est un premier système Donc ici, alors attends Ouais c'est bon le piston a été fait Les gens comme je t'ai dit peuvent juste bug portes Et on a mis en place un petit piston Pour farmer les blocs ici, regarde Ici là c'est fermé Ah ouais d'accord ok Donc c'est vraiment bien réfléchi votre RP Bien joué les gars Pour éviter de se faire kill Et donc les gens qui tombent en fait Ok On active le piston Et là ils sont bloqués avec deux deux hauteurs Comme ça D'accord Ouais ça c'est vraiment des strats très intéressantes Ouais ouais franchement on a essayé d'appliquer vraiment l'AP Parce qu'il y a dans la France C'était fait use bug et on a compris Au début on a eu surtout des problèmes Surtout avec la canne à pêche Qui a été mis en place pour ramener les joueurs Que leur coéquipier se mettait au dessus Et ils les sortaient de la trappe super facilement Mais ça va c'est un petit AP Il est super cocooning et tout C'est vraiment stylé C'est vraiment propre J'aime bien J'aime vraiment bien votre AP les gars Et si on regarde mieux Ici Si on regarde mieux Ici on a mis des boutons On a mis des boutons un peu partout Pour éviter le MC D'accord ok Donc c'est intéressant ce genre de vidéo de présentation Au moins ça peut peut-être apprendre des choses A nos joueurs qui jouent actuellement sur le serveur Donc le fait de mettre des boutons comme ça C'est pour éviter le slash MC en fait C'est ça ? Exactement C'est ça Que la personne ne slash MC pas les pieds de son coéquipier Afin que non puisse pas le taper Donc les MC justement Enfin les boutons justement Ça évite ça D'accord ok Bah c'est vraiment intéressant ça Vous m'avez appris un truc ce soir les amis Donc on a fait le tour de votre base claim On a fait le tour de votre AP J'aimerais bien maintenant voir le petit côté farm De votre faction Je tiens à préciser un petit truc C'est que la farm bien évidemment On ne l'a pas fini On pense à l'agrandir jusqu'à 156 Mais pour l'instant C'est pas mal C'est pas mal De toute façon on n'a pas besoin de plus Parce que Ah mais c'est grand en fait Combien vous rapporte cette farm ? Alors le meilleur de la fac Vous pourrez en termes de ou Donc là niveau 50 Full essence et tout Je crois qu'il se fait 120 Ouais c'est ça C'est ça exactement en ce moment C'est incroyable Mais c'est vraiment pas mal en vrai C'est vraiment Je trouve qu'on est l'un des meilleurs serveurs Où le farm c'est vraiment très La farm annuelle Le farm annuel est très rentable Ouais non C'est ça qui est pas mal Sur ce serveur Mais c'est ça qui est excitant un peu Sur un côté pvp shit C'est à dire qu'en fait Bon les gens vont dire Ouais mais une fois que t'as ta farm et tout C'est bien Bah voilà t'es toi par un et tout Qu'est-ce que tu fais ? Mais le problème c'est qu'après Il faut aussi protéger ta farm C'est à dire qu'il faut la protéger des pillages Il faut la protéger de toute attaque etc Parce qu'une fois que t'as plus de farm Après c'est mort quoi Il faut que tu refasses tout Il faut que tu repars à zéro Il faut que tu rachètes tout Et c'est super cher Donc c'est ça aussi le côté un peu excitant du pvp shit je trouve Donc je sais pas si vous vous protégez votre farm et tout Ah tu peux te tp si tu veux je suis en haut Bon là on a pas du tout fliqué les coups de protègue Ah c'est pas mal du tout Mais c'est énorme C'est énorme Elle est énorme aussi votre base Et je pense que j'enverrai encore des plus grosses De jour en jour sur Warcraft Mais de toute façon c'est toujours des bases impressionnantes C'est des bases vraiment impressionnantes A chaque fois que vous proposez Bah dans le serveur Et c'est ça que je kiffe en fait Par rapport au serveur faction Vanilla C'est de la liberté Les gens ils font des trucs énormes Il y a des pillages de malades mentales Bref Les gars j'ai pas posé les deux questions que je pose Ah il y en a qui est parti Ah ouais Brian est parti Brian est parti La question que je vais poser Lizer c'est d'abord Avec quelle faction tu t'entends le plus dans le serveur Alors la faction dont on s'entend le plus En fait je dirais qu'on a pas vraiment de faction avec laquelle on s'entend On reste vraiment neutre sur ça On a pas envie d'être copain avec certaines factions Donc aucune Franchement aucune Mais c'est pas notre objectif on va dire Bah c'est pas du tout notre objectif D'accord Et la faction que vous détestez C'est à dire une faction que vous les voyez Vous voilà vous les défoncer Genre vous pouvez pas les Alors on en a beaucoup Malheureusement Ouais beaucoup on en a peut-être trois Je dirais malheureusement maintenant la Nesquik Parce que la Nesquik Malheureusement on était avant un peu copain-copain avec certains membres Sauf que bon là ils nous ont mis un petit coup tout dans le dos Donc maintenant on les focus J'ai pas provoqué J'ai pas la Nesquik du coup Non pas la Nesquik La Amazing aussi Parce que c'est vrai que malheureusement Ils n'arrêtent pas de multi etc Et on les a jamais 1v1 Donc voilà Je pense la Nesquik un peu toxique aussi Et c'est tout Après on a pas de problème avec d'autres factions En tout cas les gars je vous remercie pour cette petite présentation Bah merci à toi Energy J'espère que vous allez kiffer encore sur notre serveur Et puis bah n'hésitez pas les gars à rejoindre leur Discord Si vous voulez être recruté Merci encore à vous Et puis très bonne vidéo Si vous souhaitez aussi vous présenter votre faction avec moi N'hésitez pas à marquer en dessous dans les commentaires Et si cette série vous plaît N'hésitez pas à déposer un petit like sur la vidéo Ça me fera plaisir Merci les gars à bientôt Merci à toi aussi Merci à l'énergie Merci beaucoup Bye bye Sous-titrage ST' 501